bismillahirrahmanirrahim inna alhamdulillah mahmaduhu wa nasfainuhu wa nasstaghfiruhu wa na'udhu billahi minshururi ankhusinom sayyatia amalina man yahdihi lalaw falamudillalah wa man yudhlil falahadiyalah wa ashadunla ilah ilalawad alasharika lah wa ashadunla muhammadan abduhu wa rasouru amma bad aujourd'hui une nouvelle surate a expliqué parmi les surats de qui s'appelle surat alqari'ah c'est à dire le fracas alqari'ah comme ils ont dit les linguistes c'est celle qui fracasse les coeurs alqari'ah alqari'ah c'est à dire qu'elle va les fracasser par la frayeur et par la peur donc ils vont être anéantis par la peur et par le son qui va être émis le jour de la résurrection rappelez-vous lorsque nous avons dit que salafil va sonner dans la trompe dans le corps il va avoir un énorme fracas assourdissant et là les coeurs ce jour-là les coeurs vont être effrayés par ce fracas-là et donc cette surate-là c'est une surat méquoise donc elle est méquoise d'après le consensus des savants qui contient onze versets donc après le bismillah rachman rachim Allah subhanahu wa ta'ala il dit le fracas qu'est-ce que le fracas et qui te dira ce qu'est le fracas ce jour-là où les gens seront donc des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée quant à celui dont la balance sera lourde celui dont la balance sera lourde alors il aura une vie agréable et celui dont la balance sera légère sa mère c'est-à-dire sa destination est un abîme très profond et qui te dira ce que c'est c'est un feu ardent donc là dans cette surat où Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte ce qu'il va se passer le jour du jugement dernier Al-Qari'a comme nous l'avons déjà vu dans différentes reprises à différentes reprises pardon c'est l'un des noms du jour du jugement dernier et parmi les noms du jugement du jour du jugement dernier il y en a beaucoup il y a certains savants qui disent dans le Coran tu as plus de 80 noms qui fait référence au jour du jugement dernier je vous en cite quelques-uns que nous avons déjà vus et d'autres nous ne l'avons pas encore vus parce que c'est dans des surats plus lointaines tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit le seigneur le seigneur de ce jour-là le jour de la résurrection dans le surat Egalement une bonne action rappelez-vous dans le surat Al-Naba pareil parmi les noms du jour du jugement dernier Al-Naba la bonne nouvelle c'est-à-dire ce jour-là les mécréants les Coréjites ils vont se questionner sur un jour énorme ce sera le jour de la résurrection car ils ne croyaient pas en ce jour-ci également parmi les noms la demeure dans l'odorat c'est-à-dire la maison où nous serons pour l'éternité c'est-à-dire la maison de l'éternité c'est le jour du discernement où il y aura une séparation entre les mécréants et entre les croyants le jour du rassemblement le jour du jugement le jour du rendez-vous également le jour du jugement dernier le jour d'où nous allons sortir de nos tombes ça c'est un des noms du jour de la résurrection rappelez-vous il y a une surah qui s'appelle celle qui aura lieu c'est-à-dire l'heure le jour du jugement dernier il aura certes lieu l'haqqa également une surah qui s'intitule l'haqqa 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 vous voyez l'haqqa c'est le même début que l'haqqa 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 également c'est un des noms du jour de la résurrection l'haqqa également c'est un des noms du jour de la résurrection celle qui aura lieu et rappelez-vous nous l'avons vu dans surah l'haqqa l'haqqa il y a également la bonne nouvelle l'haqqa 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 et rappelez-vous L'haqqa 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 le jour de l'appel mutuel Donc je ne vais pas tous les citer mais il y a énormément de noms qui concernent le jour du jugement dernier Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans différentes surates et à travers différents versets Donc Al-Qari'a c'est le fracas Les savants ils ont dit Elle a été nommée ainsi Al-Qari'a Car il y a un immense fracas, un son strident qui va s'abattre sur les gens le jour du jugement dernier Ce qui va les effrayer et les terroriser Donc ça va fracasser leur coeur, les effrayer et les apeurer Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Qari'a ma Al-Qari'a Sais-tu ce qu'est le fracas ? En parlant au prophète sallallahu wa ta'ala Et qui te dira Qui te dira ce qu'est le fracas ? Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Qur'an Il parle beaucoup du jugement dernier Rappelez-vous toutes les surates que nous avons vues depuis Al-Naba, la bonne nouvelle Depuis le Juz'Ammah jusqu'à maintenant Ce sont quasiment à part les surates médinoises Toutes les surates mékoises parlent des kofars, des mécréants Et parlent du jour du jugement dernier Et nous l'avons détaillé à maintes reprises dans différents surates Comment va se passer le jour du jugement dernier Donc la plupart des savants à l'unanimité disent tous que le Qari'a C'est en fin de compte le jour du jugement dernier C'est l'heure, c'est le jour de l'heure Donc ça, elle va fracasser les huits C'est à dire les oreilles des gens par son son strident Et certains exagètes, certains savants, ils ont dit Ils ont dit, pardon Elle va également fracasser les ennemis d'Allah Ce sont qui ? Les mécréants, les hypocrites Elle va les fracasser par un châtiment douloureux Donc, de par son importance Allah subhanahu wa ta'ala répète ici le mot al-qari'a, le fracas C'est tout ce que c'est le fracas Et qui te dira ce qu'est le fracas ? Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala Donc qui parle ici de ce fracas Et dit ce jour-là Où les gens seront comme des papillons éparpillés Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ici A comparé ce jour-là Les gens, c'est à dire nous Lorsque nous allons être ressuscités de notre tombe A des papillons éparpillés Car les savants de l'exégèse Ils ont dit Lorsque nous allons sortir de notre tombe Nous allons sortir en ordre dispersé Nous serons complètement apeurés Et terrorisés Par ce son, ce fracas Du jour du jugement dernier Et ça sera tel que les papillons Vous voyez les papillons Ou les sauterelles Certains ont dit C'est al-farash, al-mapsuth Les papillons éparpillés Et d'autres savants Ils ont dit C'est al-jarat Les sauterelles Vous voyez les sauterelles Lorsqu'elles volent Elles se percutent les unes les autres Les papillons c'est pareil C'est à dire Ils volent mais en ordre dispersé Parfois ils s'entrechoquent Et ils n'ont pas une bonne perception Devant elles Mais lorsqu'elles vont voir de la lumière Ou lorsqu'elles vont voir Un feu Alors cela va les orienter Et elles vont se précipiter dedans Car elles n'ont pas une bonne perception Des choses Donc ces papillons là Ou ces sauterelles là Qui surgissent la nuit Vont s'entrechoquer Les unes contre les autres Sous des formes de vagues Parce qu'elles vont voler par vagues Et elles vont s'entrechoquer Car elles ne savent pas Où se diriger Et lorsqu'on allume un feu Elles vont Que ce soit les sauterelles Ou les papillons Ils vont se jeter dedans Dû à leur faible perception Comme je dis des choses Et c'est ce que se produira Le jour de la résurrection Concernant les mécréants C'est à dire Qu'ils vont se précipiter Dans l'enfer Allah subhanahu wa ta'ala Va les faire précipiter dans l'enfer Tellement qu'ils seront perdus Ils seront apeurés Et désorientés Et terrorisés Par ce bruit Par ce fracas Qui va venir te fracasser Les oreilles Et le cœur Donc tels nous serons Ce jour-là Donc tels que ces papillons-là Qui seront dispersés Ou ces sauterelles Qui seront dispersées Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Ce jour-là La montagne Ou les montagnes Seront comme de la laine Cardée Donc la laine Elle est très très légère Le coton Ou la laine Que même le simple N'importe quel vent Peut l'emporter Avec elle Donc il peut la faire voler Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Concernant les montagnes également Et tu verras les montagnes Que tu croyais figées Passées comme des nuages C'est-à-dire Ce jour-là Les montagnes Que toi tu croyais figées Elles vont passer Comme des montagnes Comme des nuages Pardon Et rappelez-vous Nous avons vu Dans différentes surates Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Lorsque l'heure va sonner Les montagnes Vont être Réduites En poussière Que les vents Vont venir Emporter avec eux Les montagnes Que tu voyais robustes Que tu pensais Qu'elles ne pouvaient pas Être déplacées Ou bougées Ce jour-là Allah subhanahu wa ta'ala Va les faire Exploser Et transformer En poussière Que le vent Va venir emporter Donc tu verras Ces montagnes-là Comme de la laine Cardée Ici ils ont dit C'est le coton La laine Que tu peux ici Manipuler avec ta main Que tu peux écraser Avec ta main C'est comme ça Que les montagnes Ce jour-là Elles seront Écrasées Et réduites En poussière Les gens de la langue Arabe Les linguistes Ils disent que Al-Ahn C'est le coton Qui est coloré Al-Masbur Al-Mulawwan Donc le coton On la laine Coloré Comme certaines montagnes Qui peuvent être colorées Soit elles peuvent être Recouvertes D'arbres Soit elles peuvent être Recouvertes de neige À son blanche Soit elles peuvent être Recouvertes de terre Tu les vois parfois noires Ou de roches noires Soit recouvertes D'herbes À son verte Etc Donc ils ont dit Tel que la laine Qui est colorée Et Allah subhanahu wa ta'ala Il dit à ce propos Celui Dont les actions Seront lourdes Dans la balance Et lorsqu'on parle de Mawazinuhu C'est les bonnes actions Celui dont les bonnes actions Les bonnes actions Vont peser lourd Dans la balance Lui Il aura une vie agréable C'est à dire Qu'il aura Le paradis Comme demeure Celui dont ses bonnes actions Pèseront beaucoup plus lourd Ou elles seront plus lourdes Que les mauvaises actions Comme nous l'avons déjà dit À travers différents sorates Allah subhanahu wa ta'ala Le fera rentrer Au paradis Et rappelez-vous Dans toutes les sorates Précédentes Que nous avons déjà expliquées Il y aura trois types De personnes Le jour de la rétribution Et parmi les noms De la résurrection Le jour de la rétribution Le jour du jugement Le jour de la résurrection Il y aura celui Dont les bonnes actions Seront supérieures Aux mauvaises actions Celui-là Sa demeure sera le paradis Le paradis pour l'éternité Sans jamais en sortir Avec toutes les délices Que ce paradis Comprend Que nous avons déjà détaillé À travers différents sorates Il y a ceux Dont les mauvaises actions Vont être supérieures Aux bonnes actions Ceux-là Soit Allah subhanahu wa ta'ala Va leur pardonner Soit ils vont bénéficier De la Shafa'at al-Nabi L'intercession du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Inch'Allah Ça va être les Prochins cours Que nous allons parler La semaine prochaine Nous allons parler Dans les qawaid arba'a Avec l'intercession Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il se peut Que tu sois destiné A l'enfer Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam Les gens vont aller le voir Ils vont aller voir Tous les prophètes De Adam alayhi wa sallam Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam Va dire je ne peux pas Jusqu'à ce qu'ils vont venir Au prophète sallallahu alayhi wa sallam Wa la hu shafa'at al-udhma Ça inch'Allah Ce sera la deuxième règle Que nous allons détailler Inch'Allah Jeudi prochain Nous allons parler de cette règle là Dans les quatre règles Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Va intercéder Pour sa communauté Et nous allons voir Qu'il y a différents types d'intercession L'intercession pour que Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Tout cela sera détaillé Dans les quatre règles Et il y a Donc si tu as plus de mauvaises actions Que de bonnes Soit Allah sallallahu alayhi wa sallam Il te pardonne Soit tu peux bénéficier De l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam Soit tu rentreras en enfer Pour une durée plus ou moins longue Car Allah nous en présente Il va rester le troisième type de personnes Ceux dont les actions Sont égales aux bonnes actions Les actions Sont égales C'est-à-dire bonnes et mauvaises Il a autant de bonnes actions Que de mauvaises C'est ce qu'on appelle Ahl al-A'raf Les gens de l'A'raf L'A'raf c'est quoi ? Ça va être une petite montagne Une petite montée Qui va être à côté du paradis Et ces gens-là Ils vont stationner ici Et attendre qu'Allah subhanahu alayhi wa sallam Leur donne l'autorisation D'entrer au paradis Ça nous en parlerons Inch'Allah Dans des cours ultérieurs Ensuite Donc sera celui-là Dont les mauvaises actions Vont être supérieures Aux bonnes actions A fortiori A fortiori Ça sera l'enfer Qui l'attend Comme il a dit Allah subhanahu alayhi wa sallam Sauf si Comme je vous ai dit Allah subhanahu alayhi wa sallam Décide de De lui pardonner Ou le prophète D'intercéder en sa faveur Donc qu'est-ce qu'il aura Cette personne-là Dont les mauvaises actions Seront supérieures Aux bonnes actions Car comme nous l'avons déjà vu Dans l'usul Les trois fondements Chez Mohamed Abdel Wahhab Les actions Vont être pesées Dans une balance Et cette balance-là Le jour du jugement dernier Elle aura une langue Et elle pourra Parler Et elle aura Kif Fatan C'est-à-dire deux plateaux Où tu peux peser Les bonnes Et les mauvaises actions Donc les savants Ils ont dit Il y a trois types de choses Qui vont être pesées Et ils ont dit C'est les actions Qui seront pesées Les bonnes Et les mauvaises Il y a des savants Qui disent également Parce qu'il y a des hadiths Là-dessus J'en ai déjà parlé Dans l'Iman Dans les trois fondements Les souhufs Qui seront Les feuillets Où sont inscrits Tous les actes De chaque être humain Qui seront pesés Le jour du jugement dernier Et d'autres Ils disent Ça sera Les personnes C'est-à-dire Nous également Nous serons pesés Le jour De la rétribution Et celui Dont la balance Sera légère C'est-à-dire Légère en bonne action Où il aura Beaucoup de mauvaises actions Par rapport aux bonnes Car il aura commis Beaucoup de péchés Et il ne s'en est pas répanti Avant de Avant de mourir Celui-là Sa mère Est un N'abîme Très profond Ici Comme ils ont dit Les savants C'est-à-dire Sa destination Sa destination Sa demeure finale Sera Un endroit Très profond Ça veut dire quoi ? Donc ça Ça concerne Ceux dont les péchés Seront supérieurs Et On ne parle pas ici Du mécréant Car le mécréant N'aura aucune bonne action Le jour du jugement dernier Le mécréant Il n'aura pas de jugement Il n'aura pas de feuillet Il va rentrer Directement en enfer Tels que les hypocrites Les mécréants Les politistes Ceux-là Ils rentreront Directement en enfer Sans jugement Ceux qui vont être jugés C'est les musulmans Les croyants Donc soit Ils ont fait beaucoup d'oeuvres Soit Pas assez d'oeuvres Donc certains vont au paradis D'autres ça va être Ahl al-Araf Où les actions seront égales Donc ceux-là Ils vont attendre On va avoir l'autorisation Sur une butée Et rentrer ensuite au paradis Soit Donc Tira en enfer Mais dans tous les cas Les musulmans Le mouahid Sa destination finale Sera le paradis Celui qui dit La ilaha illallah Il n'y a point de divinité D'être adoré En dehors d'Allah Entrera au paradis Celui Dont la dernière parole Est La ilaha illallah Entrera au paradis Donc en fin de compte La destination du croyant Est forcément le paradis Mais Pour certains Ahl al-Kabair Les gens Avec beaucoup d'actes De désobéissance Parmi les grands péchés Ils pourront Y séjourner Avec Une durée Plus ou moins Longue Comme nous l'avons déjà Vu Et expliqué A différentes Reprises dans nos cours Le feu Et le refuge Et la demeure De cette personne là Dont les actions Sont peu nombreuses Les bonnes actions Du moins Et les mauvaises Sont très nombreuses Ils seront En enfer C'est un des noms De l'enfer Pourquoi Allah L'a appelé Et nous l'avons déjà vu Jahennam Saqar Hawiya Al-Nar La Jéhen Il a différents noms Comme le paradis A différents noms L'enfer A différents noms Et Hawiya Ici Ça veut dire Son Son Le fond De l'enfer Il est très 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 profond Et rappelez-vous Nous avons vu Déjà Dans différentes surates Que l'enfer Allah Subhanahu wa ta'ala Il l'a fait brûler Pendant Trois mille ans Mille ans Il est devenu rouge Il l'a fait chauffer Pendant mille ans Il est devenu rouge Pendant mille ans Il est devenu Blanc Et pendant mille ans Il est devenu Noir Donc l'enfer Il est noir Et sombre Donc les gens Qui vont être Châtiés en enfer Ils seront dans l'obscurité La plus totale Avec un fond Sans fin Et ils auront Comme repas Du pu Du zakon Une boisson Ardente D'une chaleur Inimaginable Lorsque tu vas approcher Le ver De ton visage La peau de ton visage Va se décomposer A cause De la forte chaleur Et ceux-là Ces gens-là Ou l'aïyadu billah Qu'Allah nous en préserve Qui seront en enfer Ne connaîtront jamais Le repos Donc si c'est des musulmans Ils resteront Plus ou moins longtemps On fait Doa Allah Subhanahu wa ta'ala Que nous ferons pas partie De cela Qu'on puisse rentrer Au paradis Incha'Allah Directement Sans même goûter A l'enfer Une seule seconde Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Comme vous le savez Celui qui va être Le moins châtié En enfer C'est quelqu'un Déjà il y a son oncle Abu Talib Nous en avons déjà parlé Dans la biographie Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Celui qui aura Le châtiment Le plus simple Le moins dur Il aura Deux souliers de feu Et De par ces deux souliers de feu Qu'il va enfiler Sa cervelle Sera en ébullition Abu Talib Son oncle Qui l'a protégé Qui l'a adopté Après la mort de sa mère De son grand-père Qui l'a soutenu Mais qui n'a pas cru en lui Jusqu'aux derniers instants De sa vie Il a dit Oh mon oncle Dis La ilaha Il n'y a pas de divinité D'une d'être adorée En tout cas Un mot Une phrase Pour laquelle J'intercéderai En ta faveur Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et Son oncle Abu Talib N'a pas voulu Renier la religion De ses ancêtres Et il est mort Sur la religion De ses ancêtres Et le professeur Il a dit Abu Talib Celui qui aura Le moins pire Des châtiments Il va être à la surface Lorsque vous allez A la mer Et vous avez Les pieds dans l'eau Et l'eau Elle arrive Par exemple Au niveau des chevilles Ca c'est ce qu'on appelle Donc en enfer Le feu va arriver Au niveau de la cheville Abu Talib Il va mettre Deux souliers de feu Sa cervelle Va bouillir Et le prophète Il dit Dans un hadith D'ailleurs Le hadith Que j'ai cité Concernant Concernant Les 3000 ans Qui va être chauffé Pendant 3000 ans Certains savants L'ont rendu faible Tel que Cheikh l'Albani Il a été rapporté Dans Telmidi Et Ibn Majah Il y a un autre hadith Dans le Sahih Muslim Par contre celui-là Qui est authentique Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit L'enfer Le feu Qu'on utilise Nous sur terre Ici Les fils d'Adam C'est 70ème C'est 1 Parmi 70 Par Du feu de l'enfer C'est-à-dire Que le feu Que nous connaissons Dans ce bas monde-là Le feu de l'enfer Il est 70 fois Plus puissant Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit dans sa hadith Que Uniquement Une partie Des 70 parties De l'enfer Allah vous a envoyé Cette partie-là 70ème partie De l'enfer Il l'envoyait Donc le feu de l'enfer Est 70 fois Beaucoup plus chaud Que le feu De De cette vie-là Regardez Vous allumez un feu Vous serez capable De mettre votre main dedans Votre pied dedans Ou rentrer dedans Comme ceux qui s'immolent Qui se suicident Par l'immolation Ce feu-là Qu'on voit tous les jours Il est incomparable Par rapport au feu De l'enfer Car le feu de l'enfer Est 70 fois Plus élevé Que cela D'ailleurs L'enfer Elle va se plaindre Allah subhanahu wa ta'ala Le jour de la résurrection Car Elle s'est Elle s'est mangée Elle-même De par sa forte chaleur Akeret Bardiha Bardan Alors Allah subhanahu wa ta'ala Lui a donné L'autorisation De souffler Deux fois par an Et là Le professeur Nous a dit Le jour Le plus chaud De l'été Comme ici à Midine Actuellement Nous avons 48 degrés Et la température Va monter Des fois Elle arrive Jusqu'à 50-51 degrés On va dire C'est le jour Le plus chaud de l'année Ce jour-là C'est le jour Où l'enfer Elle a soufflé Lorsqu'elle souffle Pour se reposer C'est l'équivalent De ce jour-là Le plus chaud De l'année Et elle souffle Une fois en été Et une fois en hiver Et lorsqu'elle souffle En hiver Il va faire très très froid Vous avez dans des contrées Telles qu'en Sibérie En Alaska Groenland Où il fait par exemple Moins 70 degrés Car comme je vous l'ai déjà dit Dans différentes sorates L'enfer Il n'y a pas que la chaleur Dans l'enfer Il y a le froid Dans la chaleur Il y a le feu ardent Il y a le froid Où il fera très très froid Incomparable avec le froid Qui est sur terre C'est sur terre La température la plus basse C'est moins 70 degrés Comme elle a été enregistrée En Sibérie En l'enfer Il fera beaucoup plus froid Que ça Donc il y aura Un feu ardent Mais il y aura un froid Glacial Le jour de la Résurrection Voilà donc pour l'explication De cette sorate Et je vous donne rendez-vous demain Inch'Allah Pour Un nouveau cours sur Il y aura deux cours Demain Après l'Ishah C'est à dire de l'Arabie Et avant cela Nous ferons un cours Sur le temple de Médine Vendredi Il y aura deux cours également Un cours sur Kitab et Tawhid Et un cours sur Les mérides Du 10 jours De l'Hijjah Très importants Qui vont commencer Vendredi au samedi Et Samedi Il y aura également Deux cours Inch'Allah Il y aura le cours Sur le pèlerinage Et je rajouterai Peut-être un deuxième cours Sur Kawaïd Arba'a Ou sur la description Détaillée Du pèlerinage Ou peut-être Le temple de Médine Et dimanche Également deux cours Donc ça va être Une semaine intensive Pour que je puisse Rapidement finir Donc le chapitre Sur le pèlerinage Les tombes de Médine Et les 4 règles Parce que je vais voyager Tout de suite après Le Eid Inch'Allah وصلى الله على نبينا Mحمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله